Nous allons à présent nous intéresser aux principales spécificités du pouvoir politique Tout d'abord, nous allons définir le pouvoir politique Un pouvoir, si j'ai un pouvoir, ça veut dire que je peux obtenir de quelqu'un le comportement que je souhaite de sa part Le pouvoir politique est un pouvoir spécifique parce qu'il concerne l'ensemble de la population Le pouvoir politique est incarné par l'État L'État peut obtenir de la population ce qu'il souhaite Le but de ce pouvoir politique est d'assurer la cohésion sociale En effet, étant donné que le pouvoir politique concerne tout le monde que l'État puisse contraindre tout le monde ça peut entraîner des désaccords et potentiellement des conflits ce qui peut entraîner une explosion de la société et donc une rupture de la cohésion sociale L'État est donc chargé d'assurer que la société fasse corps c'est-à-dire qu'il y ait une cohésion sociale Ce pouvoir politique a trois spécificités Premièrement, un monopole de la violence Seul l'État peut utiliser la violence pour faire accepter ces mesures par la population pour que les citoyens obéissent à ces ordres Max Weber parlait du monopole de la violence physique légitime pour décrire ce phénomène que seul l'État peut utiliser la violence au travers de la police, la gendarmerie et l'armée Toute autre personne qui utilisera la violence autre que l'État sera sanctionnée Attention néanmoins, l'État ne peut pas utiliser la violence dans n'importe quelle circonstance Cela doit respecter les lois et doit être justifié Nous parlons d'un État de droit qui signifie que l'État est obligé de respecter la loi tout comme les citoyens Deuxième monopole L'État a un monopole fiscal Norbert Elias expliquait que ce monopole fiscal signifie que seul l'État a le droit de prélever des impôts et des taxes Aucune autre personne ne peut vous demander de lui verser un impôt ou une taxe Troisième spécificité du pouvoir politique L'État a un rôle social et économique majeur Le rôle social de l'État s'est massivement développé après la Seconde Guerre mondiale En 1945 est créée la Sécurité sociale Le but de la Sécurité sociale est d'assurer les individus contre des risques de la vie Quatre risques majeurs Maladie, chômage, grossesse, vieillesse Pour cela, l'État prélève des cotisations sociales aux actifs et verse des prestations sociales quand les individus sont victimes de l'un de ces risques Puisque la réalisation de ce risque réduit les revenus des individus et ou augmente leurs dépenses Ces revenus, appelés de transferts, permettent alors de faire face à ces risques Le rôle de l'État se développe de plus en plus dans le domaine social Notamment du fait que l'État essaye de donner un accès à la culture massif à toute la population Ce rôle social de l'État, développé après la Seconde Guerre mondiale, porte un nom Il s'agit de l'État Providence Finalement, l'État a également un rôle économique Le but de l'État dans l'économie est de stabiliser l'économie Nous savons que l'économie connaît des fluctuations Ces fluctuations sont embêtantes pour l'économie parce qu'en période de crise, cela coûte cher Du coup, l'État essaye de minimiser, de réduire les crises et réduire leur impact Keynes, un économiste britannique, préconise l'intervention de l'État Justement dans ces périodes de crise pour essayer de soutenir l'activité économique Et la redresser le plus rapidement possible Cela a été notamment mis en place aux États-Unis dans les années 30 Après la crise de 1929, l'État est intervenu par une politique de grands travaux A investi massivement dans l'économie pour construire par exemple des routes, des ponts, des infrastructures Le but était de donner un emploi aux Américains Pour qu'ils puissent alors avoir un revenu, ce qui leur permet de consommer Donc les entreprises produisent pour produire, elles ont besoin d'emploi Donc à nouveau des revenus, de la consommation et ainsi de suite L'économie était donc relancée A savoir que cette politique de grands travaux a été réutilisée en France Après la crise de 2007 par le gouvernement Qui avait lancé également une politique de grands travaux Pour aboutir au même cercle vertueux et ainsi relancer l'économie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !